Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Markzat5.be. Nous avons la chance aujourd'hui d'organiser une réception dans le temple de la fiscalité qui est Ernst Young et qui maintenant se prononce EY. Ça c'est une histoire que Patricia Lux vous expliquera très certainement tout à l'heure et vous expliquera également les produits de la société. Patricia Lux étant exécutif directeur de la société. Comme vous voyez derrière moi, la réunion ne se passe pas plus mal. Nous avons grosso modo une trentaine d'entreprises autour de nous sur cette réception sur le temps de midi de Markzat5. Donc réunir grosso modo 25 à 30 personnes le temps de midi dans une entreprise différente de manière un petit peu de savoir qui fait quoi sur le secteur de Charleroi ou le secteur au niveau national. Donc voilà, Maxxat5, vous allez découvrir un petit peu ce que c'est pour cette journée-ci. Je vous invite également à aller voir maxxat5.be puisque vous aurez la chance de voir un peu l'agenda 3-4 mois à l'avance puisque nous avons effectivement la possibilité d'organiser nos réceptions, je pense même jusqu'à avril 2015. Donc voilà, une multitude d'informations. Il y a quelques scoops que vous allez vous rendre compte à travers le site comme Maxxat5 organise son trophée qui est en France cette année qui sera bientôt en Italie et nous aurons même l'occasion d'organiser une sortie au cercle polaire et non des moindres. Et deuxième scoop, évidemment, Maxxat5 repart en Formule 1 pour l'année 2015. Donc voilà, une multitude d'informations. Je vous invite donc à aller voir 3xw maxxat5.be et puis suivez-moi. On va, à mon avis, bien manger, boire un bon vin et rencontrer des belles personnes. A bientôt, merci. Bien, nous sommes sur la réunion du Maxxat5, Ernst & Young, Gossely. Aujourd'hui, M. Angelo Montessi, bonjour. Très heureux de vous accueillir ici à la réception. Alors, nouvelle tête, nouvelle entreprise, votre secteur, votre marché, votre développement. Bon, je m'appelle Angelo Montessi. Mon secteur, c'est le secteur du secrétariat social, donc l'administration des salaires au sens large du thème, ressources humaines également, formation. Donc SDWorks. SDWorks est un secrétariat social existant depuis 1945. Nous sommes implantés en Wallonie depuis 20 ans. C'est la 20e année cette année. Ma fonction, donc je dirige tout le bureau de Charleroi qui a sous sa, je vais dire, sous son monopole tout le Hainaut. Et en plus, donc au niveau PME dans mon cas, mais en plus, je suis également le directeur du département maison de repos francophone. Donc toutes les maisons de repos francophones, Wallonie et Bruxelles compris, sont gérées au bureau de Charleroi. Donc toutes les maisons de repos clientes, maisons de repos privées. Donc nous ne touchons pas le secteur public à ce niveau-là. Donc les maisons de repos du CPS, ainsi de suite, ne sont pas sous gestion chez SDWorks. Alors c'est un secteur qui se développe, évidemment. Alors comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir à 5 ans sur ce marché-là ? Je reprends votre mot, l'avenir, maisons de repos, oui, effectivement, c'est un marché d'avenir. Pourquoi nous avons décidé de développer le marché des maisons de repos ? Tout d'abord, c'est un secteur tout à fait spécifique où aucun secrétariat social, actuellement, n'avait encore fait du développement. C'est-à-dire que chaque secrétariat social développait selon ses compétences et ses connaissances, d'où une grande insatisfaction dans le marché, étant donné que ce sont des entrepreneurs, les dirigeants de maisons de repos, ou des groupes qui doivent regarder au budget, qui doivent regarder au personnel. Il faut savoir qu'une maison de repos privée engage en moyenne entre... Enfin, je veux dire, la moyenne du personnel est environ 45 personnes pour une maison de repos classique. Ce qui fait que c'est quand même une charge financière fort importante. Et à partir du moment où, au niveau salaire, on constate des problèmes, il y a un gros souci et une insatisfaction de la part des clients. Donc nous avons, nous, développé un département spécifique, avec des gestionnaires qui ne font que la paie de ces maisons de repos. Et donc, automatiquement, nous avons augmenté nos connaissances et nos compétences, avec du recyclage, des connaissances du secteur, un lien très fort avec la Fédération des maisons de repos de Belgique. Donc nous sommes membres de la Fédération de Belgique et conseillers de la Fédération en matière sociale. Donc c'est un secteur relativement lourd au niveau de l'emploi ? C'est un secteur relativement lourd au niveau de l'emploi. Donc il faut savoir que, pour la partie francophone, ça représente deux mémoires, je vais dire deux mémoires, pas loin de 70 000 travailleurs dans le secteur. Donc c'est quand même un secteur très porteur. Et c'est, je vais dire, au niveau des maisons de repos, la population vieillit. Donc, je parle de la population belge vieillit. Donc automatiquement, les maisons de repos ne vont faire que croître. Il va peut-être y en avoir encore plus. Donc automatiquement, je vais dire, il va y avoir de l'engagement de personnel supplémentaire. D'où automatiquement, quand je dis que c'est un secteur d'avenir, c'est effectivement un secteur où il y a une croissance en matière, ce qui est rare actuellement, en matière d'engagement, mais également en matière de population. Eh bien, voilà une présentation tout à fait particulière sur un secteur qu'on n'avait pas encore à apporter. Donc, en fait, je vous invite à le jeter un petit coup d'œil sur le site internet qui se rapporte à l'entreprise pour avoir peut-être des informations complémentaires, voire joindre l'adresse mail qui s'affiche. Je vous invite à voir l'interview suivante. M. Walter Chardon, je vous assure, on va passer à un bon moment. M. Walter Chardon est une personne qui a compris que la convivité est un front de commerce et sur un secteur sportif quand même de mon niveau, qui est le football, qui est le club de Charleroi. Et à propos de club, vous avez créé votre propre club d'entreprise de manière à faire la prospection au niveau marketing du football. C'est bien ça ? Écoutez, en fait, au départ, il est clair que malgré qu'on est un club de division 1, ça ne fait pas tort que de faire en sorte qu'au niveau de nos partenaires, on leur propose de pouvoir notamment se réunir, de se rencontrer, de faire un échange de cartes de visite. Et donc, le but est clair, d'une part, de passer un bon moment et d'autre part, également, de pouvoir faire des affaires. Donc, c'est sûr qu'au niveau du sporting, aujourd'hui, on s'est mis dans cette situation de permettre à nos partenaires de pouvoir espérer en arrivant à faire du business, malgré, évidemment, que ne l'oublions pas, on est un club de foot 2D1. Et donc, voilà. Alors, la prospection n'est pas qu'à Charleroi. J'imagine qu'il y a des entreprises liégeoises, par exemple, qui sont fans de Charleroi. Je pense qu'au départ, étant donné qu'on a une connotation nationale, il est clair qu'il y a pas mal de sociétés, également, qui viennent de Bruxelles, de Liège ou d'ailleurs. C'est vrai que notre vivier, quoi qu'il en soit, correspond plus au PME de la région de Charleroi. Mais, encore une fois, nous avons, bien évidemment, des boîtes qui sont à connotation nationale. Et on en est ravis, d'ailleurs. Et il y en a de plus en plus qui s'intéressent au club, ce qui est plutôt bon signe et plutôt révélateur de l'aspect, je dirais, progressif des choses par rapport à la notoriété et au savoir-faire du club. Le groupe d'entreprises en lui-même qui a été créé autour de cela, ça, c'est une initiative qui est quand même plus récente ? Depuis la reprise du club, on a décidé de mettre en place, c'est-à-dire il y a à peu près deux ans, un club d'affaires qui permet, encore une fois, de travailler de manière réellement, je dirais, performante et de faire en sorte que les différentes entreprises s'y retrouvent au mieux par rapport, finalement, à leur investissement. Parce que, bon, c'est clair qu'il y a l'aspect médiatique, il y a l'aspect, au départ, catering, de pouvoir inviter des clients, etc. Et puis, au-delà de ça, on met un plus, on apporte la grise sur le gâteau en permettant aux différents membres et aux différents partenaires de pouvoir se rencontrer, échanger leurs cartes et, encore une fois, faire du business. Alors, on a compris que le point de suite, c'est également la gastronomie, parce que je pense savoir qu'il y a un point très connu qui est l'Aéro 44. Et c'est là, principalement, qu'il se retrouve. Max 25 aura l'opportunité, évidemment, de joindre le groupe par rapport à une manifestation qui aura lieu au club de Charleroi. On vous tient au courant. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur les possibilités marketing du club sur le site internet qui s'affiche en bas de page et on poursuit notre visite. A tout à l'heure. Max 25, on continue notre tour de table, en fait, ici. C'est avec Alliance Group. Alors, Alliance Group, c'est un bureau, mais c'est un bureau de quoi, en fait ? C'est un bureau de courtage, représenté par 45 personnes, qui est situé à Liège, dans la région de Liège, entre Liège et Ouai, visé au Bel. On a aussi un bureau à Bruxelles, à la place Madou, donc au quartier européen. On a un bureau à Paris, qui ouvre des portes, forcément, sur le réseau international. Et un bureau à Mont-sur-Marchienne. Alors, on se rend compte qu'ils connaissent la géographie. Combien d'employés ? Vous avez vu ça, hein ? 45 employés. Je vous l'ai déjà dit, vous devriez écouter. Et alors, vous êtes pour Alliance Group, mais il y a un département particulier au niveau d'Alliance Group. Il y a plusieurs produits, quand même, Alliance Group. Oui, effectivement. On traite d'une partie, d'un point, le particulier. Et d'un autre côté, on traite énormément l'entreprise, avec tant une équipe souscription, qu'une équipe de commerciaux, une équipe de gestionnaires sinistres bien spécialisés. Et évidemment, la gestion comptabilité. Alors, vous, vous, personnellement, vous êtes en place depuis combien de temps ? 5 ans. Alors, la question qu'on ne pose pas, mais qu'on va quand même poser, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence ? Qu'est-ce qui nous différencie par rapport à la concurrence ? Vous avez le temps ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous différencient par rapport à la concurrence. Je dirais qu'on reste un courtier de proximité réellement, tout en ayant une ampleur nationale au niveau de nos clients et internationale au niveau de nos partenaires. Alors, sans rentrer vraiment trop dans les détails, on imagine qu'Alliance se développe. Et j'ai eu la grande chance d'être invité dernièrement au Cercle de Wallonie. Vous avez fait une excellente présentation. Le sujet était, entre autres, les pensions, qui est un sujet plus que d'actualité. Mais Alliance se développe. On imagine bien qu'il y a une stratégie marketing quelque part. Alors, est-ce qu'il y a un scoop ? Est-ce qu'il y a une information qui doit sortir ? Il n'y a pas de scoop particulier, si ce n'est comme le disait Alexia. Alliance est du particulier de l'entreprise et notre portefeuille est essentiellement constitué d'entreprises. Et notre structure est faite pour servir au mieux les entreprises. Et on fait de la construction un de nos piliers phares. Donc, l'info du moment, c'est qu'on vient d'être le partenaire exclusif de SFS, qui est une compagnie qui n'est certes pas connue, mais qui est spécialisée dans la construction. Et là, on est les partenaires exclusifs en Belgique de cette compagnie-là. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Quel est votre rôle précis au niveau de Alliance Group ? Alors, moi, je suis le secrétaire général du groupe et également associé depuis un an et demi. Alliance Group, ça date depuis ? C'est une société, en fait, qui est née avec un rachat de portefeuille. Donc, le premier portefeuille date de 1941. Et Alliance Group, c'est une association, c'est des rachats de portefeuille, petit à petit, pour arriver aujourd'hui à un commissionnement annuel d'environ 4,5 millions à 5 millions d'euros. Donc, c'est une entreprise qui avait caractère familial des départs ? Pas du tout. C'est vraiment une personne qui avait un portefeuille, un courtier traditionnel, qui a racheté un deuxième portefeuille, un troisième portefeuille, etc. Et puis, certaines personnes qui ont vendu leur portefeuille sont devenues actionnaires. Ce qui fait d'Alliance le courtier de proximité, c'est que l'actionnariat est entièrement opérationnel. Donc, les sept actionnaires du groupe ont des tâches vraiment opérationnelles dans le groupe, que ce soit de l'administrateur délégué à un gestionnaire d'une équipe bien particulière. Bien, alors que vous vous rendez compte, les deux acteurs, à ma gauche et à ma droite, sont relativement dynamiques dans le cadre. Et Dieu sait s'il faut l'être dans le cadre de l'assurance. Et vous en êtes encore un peu plus, puisque la semaine prochaine, c'est le Max 25 Trophy 2014. Ce sera l'Ardèche. Ils seront là. Il y aura un reportage. Vous les voyez très bien présentés là. On les verra peut-être dans une autre tenue plus tard. Je vous garantis un sujet exceptionnel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Max 25.io se termine ici sur Gossely. Et je vous donne rendez-vous pour la réception suivante, qui sera chez Kalshoer, si je ne me trompe. Et puis, vous aurez bientôt la date du repas de fin d'année Max 25 qui aura lieu dans la région de Namur. A bientôt. Grand merci de votre suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501